Je suis ravie de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lécade pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on a tendu que les 22 acteurs puissent débuter la rencontre. Ce stade est super, c'est émouvant de se retrouver là. Et maintenant, l'île national de l'Angleterre. Et on écoute l'île national de la Croatie. Sous-titrage MFP. C'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Et c'est presque dommage que ce soit un match avec elle. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraînés peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. Le match commence. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match ? J'aimerais mettre à l'honneur Jordan Henderson. C'est peut-être l'un des meilleurs relayeurs du monde. Il est vraiment très fort. Avec un passeur comme ça, le foot est plus facile. Oui, on est exactement sur la même longueur. Jordan Henderson. Oh, voici Kane. Un ballon intéressant. Lovren. Kalinic. Deretic. Un passe dans la profondeur. Il a cher libre. Le bon dribble. Pour frapper là. Un but. Et ouvert tout du score pour la Croatie. Il aurait peut-être pu tirer de plus loin. Mais il a dû se dire, trop qu'a fait. Autant se rapprocher. C'est vrai. C'est plus facile de marquer. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de matchs aussi compliqués. McGuire. Sterling. Ça combine bien, là. Derrière. Un saut de l'écart pour l'instant. Mais ça suffit à l'ordonnée. Il mène donc 1-0. Il tente de la jouer dans l'espace. Peu que ça va partir vite. Quelle inspiration. Absolution au demi-tour. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. Allez. C'est bien, on a passé 10. Mais il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, voici Kane. Kane la relance. Côté droit. C'est joué long. Attention. La bonne passe. Trichet. Il glisse le ballon en profondeur. John Anderson. Ali. John Anderson. L'ouverture lumineuse. Dredic qui a un peu d'espace. C'est bien joué. Kalinic. Le ballon renvoyé. Et le poteau. Danny Rose. Sterling. Pour trouver la faille dans la défense. Il passe en retrait au gardien. Le gardien loin devant. Danny Rose. Il joue dans l'espace. Vibic. La Croatie qui cherche l'ouverture. Kalinic. La passe dans la profondeur. Il y a danger. Il peut frapper. Sauvé par le poteau. Il a préféré jouer la sécurité. Rakitic. Il frappe. Oui, c'était puissant. Ce sera le premier corner du match. Danger à pousser pour le moment. Le frappe. L'arbitre s'il faut la mi-tendance sur cette grosse occasion. La Croatie qui mène d'un but. Mais qui va évidemment repenser longtemps à cette occasion manquée. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. La Croatie qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Un seul but d'étard. Mais ça suffit en arrière pour le moment. McGuire. Danny Rose. Ça joue sur la gauche. Son coéquipier est libre. Bonne passe. Et à distance de tir. Rakitic. Dommage. C'est intercepté. Va-t-il en profiter pour trouver la faille dans la défense ? Lovren. Rakitic. Kalinic. On ne le met pas souvent en valeur. Mais un bon marquage individuel, c'est important. En même temps, si vous ne marquez pas à la recente de Break, ça peut vous faire mal votre boulot. Le gros dégagement. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il y aura une touche. L'Angleterre. En seulement un changement dans cette rencontre. Rakitic. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Qui est le premier sur ce ballon ? Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Kalinic. C'est joué long. Attention. Sur les gauches. Et il a du soutien. Oh, la frappe ! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. La Croatie profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, son accent n'est pas brillant non plus. Ils s'en sautent plutôt bien, je dirais. D'ailleurs. Houellebecq. Il joue dans l'espace. Qui est bien placé. Oh, quel geste ! Houellebecq choisir de s'entrer. Et c'est intercepté. C'est joué long. C'est joué derrière. Karinic. On entre dans le dernier quart d'heure. On met le droit ailleurs. Il glisse le ballon en profondeur. C'est un peu stérile quand même. Le long dégagement du gardien. Allant intercepter. Ça soulage la défense. Il cherche son coéquipier. Le long dégagement du ballon en profondeur. Bien joué, ça. La Croatie qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. C'est repoussé. C'est fini. Le coup de souffle final qui met un terme à cette rencontre. L'issue de cette rencontre aura été indécis jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. On n'a pas vu du grand football, mais ils ont assuré l'essentiel. C'est le plus important. Chapeau à la défense quand même, qui a su conserver ce but d'avance. Voilà Barène. Cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. C'est toujours un plaisir partagé.